C'est dès la deuxième partie du pilote que Sawyer, Kate, Saïd, Charlie, Shannon et Boone vont trouver un ours polaire sur l'île. Un animal qui vit normalement aux environs du pôle nord sur une île tropicale. De quoi bien torturer l'imagination du spectateur qui entame tout juste son aventure Lost. L'ours blanc va alors devenir un des symboles des mystères de la série, se faufilant même dans le logo de l'université Lost et servira à plusieurs reprises pour montrer que les survivants ne se partagent pas toutes les connaissances. L'image de l'ours polaire est partout dans la série, que ce soit la peluche qu'offre Michael Hawalt ou celle visible dans la publicité de Driveshaft, la peinture dans le bureau de Widmore, le livre Moi et mon ours polaire que lit Pierre Changa Miles, le comique de Hurley ou encore le roman Lauter in the Dark, que liront Sawyer, Charlie et Hurley. Un livre écrit en 1932 par Vladimir Nabokov qui faisait déjà référence à des ours polaires à Hawaï. Mais Lost s'est terminé il y a plus de 10 ans et beaucoup ne comprennent toujours pas ce que font ces ours sur l'île. Pourtant c'est bien là l'un des mystères dont nous avons le plus d'informations, les réponses étant étalées tout au long des 6 saisons. Alors faisons un tour de la série dans l'ordre chronologique pour comprendre où étaient cachées les fameuses explications. La première saison pose le décor puisqu'elle sert davantage à nous présenter les personnages et à développer leurs propres mystères que de plonger réellement dans le lore de la série, elle ne va que très rarement répondre aux interrogations qu'ils se posent à propos de l'île. Où se trouve-t-elle ? Pourquoi se sont-ils crachés ? Qu'est-ce que le monstre ? D'où viennent les murmures ? Qui sont les corps dans la grotte ? Qui sont les autres ? Que se cachent-ils sous la trappe ? Des questions qui n'auront des explications que dans les futures saisons. Et bien sûr, il en sera de même pour l'ours polaire que l'on découvre dans le pilote. Enfin devrais-je dire, les ours polaires. En effet, dès l'épisode 14, Special, Walt se fera pourchasser par un autre de ces animaux, dont Michael arrivera à se débarrasser en le blessant grâce au couteau de Locke. Certes, l'épisode ne va pas nous en apprendre plus sans l'origine de cette population sur une île du Pacifique. Cependant, il nous apprend une chose importante. L'ours polaire tué par Sawyer n'était pas le seul représentant de son espèce. Sur l'île, il en existe d'autres. Pourquoi ? Comment ? D'où viennent-ils ? Depuis quand ? Dès la deuxième saison, des indices vont être donnés au personnage. Il ne faudra pas attendre longtemps pour que le mystère s'éclaircisse. Dès l'épisode 108 minutes, troisième épisode de la saison 2, le film d'orientation de la Station du Cygne est visionné par Jack et Locke, nous révélant qu'un groupe de scientifiques s'étaient installés sur l'île dans les années 70. Quand Pierre Chang nous indique que le projet d'Arma travaillait sur la zoologie, l'image utilisée est celle de deux ours polaires en train de se battre. Il y a donc un lien entre la présence de ces animaux sur l'île et les expériences qu'ils effectuaient. Quelques minutes auparavant, le spectateur assistait même à l'attaque d'un requin sur les restes du radeau, un requin qui arborait un tatouage d'Arma. Il est ainsi suggéré au spectateur que la zoologie était une branche importante de l'étude du projet d'Arma, que ce soit par le biais de ces requins ou bien des ours polaires. Mais pourquoi et comment ? Un léger indice s'est glissé dans l'épisode 17, Lockdown, épisode dans lequel Locke se retrouve face à une carte de l'île. Sur celle-ci, on peut y lire l'inscription « Objectif déclaré, rapatriement accéléré de la déterritorialisation d'Ursus maritimus grâce à la thérapie génétique et au changement climatique extrême ». Ursus maritimus est le nom latin pour ours polaire et cette inscription vient nous confirmer que des expériences étaient bien menées sur des spécimens de cette espèce. Mais où et comment ? Les réponses allaient arriver dès le début de la troisième saison. La première partie de la saison se déroule dans la station de l'Hydre, la fameuse station qui servait aux expériences zoologiques du projet d'Arma. Jack apprendra par Juliette que des expériences y étaient menées sur des dauphins et des requins, expliquant donc le fameux tatouage de la précédente saison. Mais Sawyer et Kate vont quant à eux rester plusieurs épisodes prisonniers des cages qui contenaient nos fameux ours polaires. Dès le premier épisode de la troisième saison, A Tale of Two Cities, Sawyer active un mécanisme pour récupérer à manger. À manger qui n'est autre que des biscuits ou poissons servant à nourrir les ours polaires. Tom dit même à Sawyer que les ours ont compris le mécanisme plus rapidement que lui. Les expériences menées par le projet d'Arma sur ces animaux étaient donc en lien avec leur intelligence. Était-il capable de faire preuve de logique pour avoir à manger dans la cage de Sawyer ? Se rendait-il compte qu'il pouvait s'échapper en grimpant pour la cage de Kate ? Il devait essayer de résoudre ce genre d'énigme, ce genre de puzzle. À des kilomètres de là, dans l'épisode Further Instruction, un ours polaire traîne Echo dans la jungle, ce qui amène Locke à découvrir une caverne dans laquelle ses animaux se réfugient. Si Charlie dit alors que les ours polaires sont très intelligents, ce qui résonne avec la stratégie que doit adopter Locke pour retrouver Echo, sa phrase résonne d'autant plus avec ce que nous avons vu dans la station de l'Hydre. Une station qui testait cette fameuse intelligence. Mais maintenant que nous savons où et comment, il est temps de s'intéresser au pourquoi. Une chose que va faire la quatrième saison. Dans l'épisode 2, comme firme d'aide, nous découvrons que des années auparavant, Charlotte avait découvert les ossements d'un ours polaire dans le désert de la Tunisie, près de la ville de Médonine, lors de fouilles archéologiques. Un ours polaire en plein désert. De quoi remettre de l'ombre sur un mystère qui pourtant s'éclaircissait. Mais ce que le spectateur ne sait pas encore, à ce moment-là, c'est que cette zone d'ombre allait en fait résoudre cette énigme. Six épisodes plus tard, Ben se retrouve lui aussi dans un flash-forward dans le même désert. Décidément, que s'y passe-t-il ? C'est dans le final de cette saison que le voile se lève, enfin. Locke et Ben explorent la station de l'Orchidée et Ben va se frayer un passage dans une pièce souterraine dans laquelle se trouve la roue capable de déplacer l'île. Ben est ici habillé de la même manière que dans son flash-forward et la blessure qu'il se fait au bras nous renseigne ainsi sur la temporalité des deux scènes. La roue l'a fait disparaître de l'île et l'a amenée en Tunisie. Après quatre saisons, nous pouvons enfin assembler les pièces. Pourquoi des ours ont-ils été amenés sur l'île par le projet d'Arma ? Pour faire tourner la roue. Ceci explique pourquoi les scientifiques ont choisi ces animaux spécifiquement. Car ils étaient assez intelligents pour résoudre des casse-têtes, assez forts pour faire tourner la roue, et bien sûr adaptés au froid pour rester le temps qui était nécessaire dans la pièce gelée. Les révélations n'allaient pas se terminer. Même si la saison 5 est la saison qui nous parlera le moins de ces animaux, on y comprend tout de même que les expériences faites à la station de l'hydre ne sont pas appréciées par tout le monde. Dans l'épisode La Fleur, Jerry se moque des précautions qu'ils doivent prendre en disant que le pire qui pourrait leur arriver est que les ours polaires s'échappent de leur cage. Et dans l'épisode Some Like It Hot, Pierre Chang dit même que ces expériences sont ridicules. Les zoologues de la station de l'hydre n'avaient donc probablement pas les mêmes objectifs que les physiciens de l'orchidée, qui eux ne pensaient qu'à faire tourner la roue. Ainsi, comme le dit la carte du bunker, les zoologues devaient s'intéresser davantage à la thérapie génétique ainsi qu'à leur adaptation dans un climat extrême. Dans tous les cas, cette saison nous confirme bien que la roue amène celui qui la tourne en Tunisie puisque c'est ce qu'il se passera pour Locke. Une téléportation que le spectateur verra cette fois-ci dans le bon ordre chronologique, de quoi répondre une bonne fois pour toutes aux ossements qui se trouvaient dans le désert. Notons de plus qu'Héloïse révélera à nos survivants que l'île paraît être en constant mouvement. Peut-être ici une référence aux nombreuses fois où la roue a été activée par les ours polaires. Mais c'est finalement lors de la dernière saison que viendront les révélations finales. Dans The New Man in Charge, épilogue de la série, nous pouvons enfin voir le film d'orientation de l'hydre. Dans celui-ci, Pierre Chang confirme que les ours se sont bien amenés à l'orchidée en nous révélant que c'est une fois que les tests ont été finis sur l'île de l'hydre qu'ils sont enfin déplacés sur l'île principale pour être remis à l'autre équipe. Bon, normalement, vous savez tout sur les ours polaires. Peut-être vous demanderiez-vous tout de même comment ont-ils nagé jusqu'à l'île principale après que le projet d'Arma ait été massacré. Eh bien, sachez que les ours polaires sont de très bons nageurs. On peut parfois les retrouver en mer à des kilomètres de toute terre ferme. Donc, aucun mystère là-dedans. Les ours polaires ont été l'un des symboles de Lost, des énigmes de cette île unique. Mais plus que ça encore, ils représentent les mystères qui ont été très bien menés, qui ont de réelles explications. Des explications qui, de plus, se sont précisées tout au long des épisodes. Comme les ours, le spectateur devait réussir à rassembler les pièces du puzzle, à trouver un sens, une logique dans ce casse-tête. Alors, à toute personne qui viendrait vous dire « Y'a jamais eu d'explication pour les ours polaires ? » Vous pouvez lui répondre, comme Tom, que les ours, eux, ont été moins longs à la détente. Allez, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt, car n'oubliez pas que l'île n'en a pas fini avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada